à la femme au moins une fois dans l'année c'est important et moi je pense que la femme c'est vrai on le dit elle doit être célébrée tous les jours les gens sont au bout d'un peu il y a des hommes pas tous il y a des hommes qui vous d'un peu c'est une fête de trop mais pourquoi chaque fois c'est les femmes elles récupèrent la saint valentin mais est ce que les femmes ne méritent pas véritablement d'être célébré chaque jour oui bien sûr la femme comme les hommes aussi puisque les hommes aussi ont leur journée il ya la fête des pères qui passent inaperçu et est ce que j'ai remarqué c'est que même quand on fait l'effort de d'avoir des événements autour de la fête des pères c'est encore les mamans qui sont là à célébrer à célébrer les papas ils sont ailleurs ils n'ont pas ce temps mais qu'ils arrêtent de se plaindre je vais ranger on constate seulement qu'il ya qu'on est un peu délaissé pour compte oui malheureusement c'est c'est vrai que la femme on aura beau dire que l'homme est le chef de famille est là mais la femme est un pion essentiel même le pion clé donc du foyer de la famille c'est elle qui porte donc à bout de bras la famille donc c'est normal qu'elle soit célébrée et comme madame fadiga le disait quand elle donne vie elle elle sacrifie mère au péril donc elle même sa propre vie pour pouvoir donner une naissance donc à une personne et cela mérite d'être célébrée chaque fois que la possibilité avec il est possible pour nous donc de le faire de reconnaître cela en toute humilité en toute sincérité vraiment c'est très bien d'y beranger alors nous allons revenir à madame safoura fadiga je le rappelle ingénieur statisticienne économiste première femme informaticienne de côte d'ivoire et la première question qui me trotte comme ça l'esprit c'est de savoir qu'est-ce qui vous a amené à être informaticienne bon merci pour cette question d'abord au départ je n'étais pas informaticienne j'ai commencé mes études par supérieurs pour faire les mathématiques mathématiques statistiques vous savez à l'époque il n'y avait pas vraiment un diplôme d'ingénieur informaticien donc on passait par les maths ou bien par d'autres disciplines physiques pour arriver à l'informatique donc moi j'ai fait un diplôme d'ingénieur statisticien économiste avant de faire l'informatique disons que c'est pas c'est sur le terrain on se forme le plus et je peux dire que pour la plupart des choses que j'ai fait en informatique je suis autodidacte d'accord mais je veux dire ça c'était déjà en quelle année 74 en 74 j'ai fini mes études en 74 et à l'époque l'informatique c'était dans des grandes salles d'ordinateur très climatisé avec des énormes machines qui dégageaient beaucoup de chaleur et vous savez que à l'époque on programmait avec des cartes perforées c'est à dire pour donner des instructions à l'ordinateur il fallait que chaque ligne d'instruction soit perforée par sur une carte les petites cartes comme ça de 80 colonnes une colonne par un caractère ça représentait un trou quelque part et la question allez-y allez-y je vous laisse et donc c'était ça demandait beaucoup de ressources beaucoup de monde j'avais des gens qui étaient là pour perforquer pour concevoir le programme donc écrivait ça sur des fiches il y avait des gens qui perforait ça sur des cartes puis il y avait des gens qui les qui alimentait la machine avec ça ça demandait beaucoup de choses alors vous étiez la seule femme apparemment puisque vous êtes la première femme informaticien donc quand vous démarriez vous étiez la seule mais je veux dire pas la seule puisque quand je vous ai donné la liste des métiers de l'ordinateur vous avez vu qu'il y avait la perforation déjà il y avait beaucoup d'opérateurs d'opératrices au niveau de cette perforation on avait déjà fait ces opératrices d'accord beaucoup d'opératrices de saisie on avait des techniciens qui travaillent dans ça dans les salles etc donc j'étais pas la seule femme mais par rapport à votre domaine je veux dire quel était le regard au niveau des hommes tout à fait quel était le regard des hommes sur vous comme toujours on est toujours la femme est toujours comme un cheveu sur la soupe pas seulement dans le domaine informatique d'ailleurs mais même à l'université quand j'ai voulu faire aller même au lycée quand j'ai voulu faire aller en classe de terminale c'est qu'on appelait mathématique élémentaire à l'époque c'était considéré comme un peu tabou parce que personne n'osait y aller les jeunes filles avaient peur d'aller donc il fallait affronter ça toute seule parce que toutes celles qui avant moi refusait de d'aller au charbon si vous voulez et ensuite bon j'ai fait le match j'ai fait la statistique et quand je suis rentré il n'y avait que des des européens qui étaient dans le domaine de l'ingénierie informatique l'ingénierie logicielle donc quand on arrive les gens essaient toujours de vous tester pour savoir qu'est ce que vous avez dans le ventre donc il faut toujours se battre pour montrer qu'on est à la hauteur et c'est en vous battant que vous êtes allé en france contre le gré du président féli soufoué boigny quand le président m'a reçu après mon bac mathélème il a demandé à ce que je reste ici en côte de voie mais je n'ai pas refusé j'ai fait trois années à l'université d'abijan j'ai eu mon deuil math physique chimique d'accord et ensuite j'ai travaillé pendant les vacances j'ai réuni assez d'argent et je suis allé sans bourse mais je suis quand même resté je n'ai pas quand même c'était le père de la nation le jour qui m'a reçu dans son bureau c'était j'étais tellement impressionnée c'est un énorme bureau comme ça énorme et puis je me sentais complètement perdu devant ce bureau là et il n'y a pas eu de beaucoup de discours il a dit seulement ma fille reste ici l'histoire s'avère intéressante alors ce que nous allons faire moi je suis très heureuse de vous recevoir et j'essaierai encore plus heureuse de vous recevoir le lundi prochain si vous nous l'accordez alors ce qu'on va faire beranger je crois qu'il a une petite surprise pour vous donc on vous donne rendez vous l'histoire est intéressante on vous reçoit lundi prochain pour la suite pour que nous ayons beaucoup plus de temps d'aller en long et en l'âge de parcourir de fond en comble votre belle carrière merci encore à vous madame et je rappelle que c'est la petite soeur cadette du comte amiral la mine fadiga le ministre la mine fadiga en tout cas merci à vous d'être venu sur notre plateau beranger qui n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui c'est ça quand la tête est longue demande pas aux genoux de porter le chapeau des apollades s'il te plaît beranger tu es un homme galant attends en tout cas bonne fête à vous bonne fête et puis à toutes les mamans merci beaucoup que vous avez représenté dignement le rappel tony quad est notre transition musicale on va vous accompagner c'est notre manière à nous de dire merci à nos invités monsieur beranger bohi merci aussi à vous d'être venu sur ce plateau je rappelle que vous êtes président de l'AUCI l'association des usagers d'internet de côte d'ivoire nous on retrouve nos invités des rendez vous dans quelques instants vis-à-vis Sous-titrage ST' 501 ... 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 du colloque international en hommage au professeur Niamke Kofi à l'université Félix Oufoué-Boigny du 27 au 29 mai à partir de 8h30 et puis nous avons des contacts 0707 63 24 48 61 06 13 je vous souhaite de passer une excellente journée nous recevons une charmante et belle dame Mathilde Godet bonjour à vous et merci d'être là bonne fête des mères merci beaucoup, bonne fête aussi à vous alors Nescafé 3 en 1 Nescafé 3 en 1 studio c'est un grand jeu concours vous savez Caroline que Nescafé est souvent associée à la musique et Nescafé vient d'initier d'une main de maître ce grand jeu concours qui a commencé depuis le 21 avril ils étaient 300 au début aujourd'hui ils sont 30 moins 6 24 personnes puisque samedi il y en a 6 qui ont été éliminées c'est tout simplement des guitaristes des pianistes, des choristes qui sont mis en compétition et qui passent dans tout Abidjan ce samedi nous étions Place Figayo il y a une première vague qui est partie nous voulons inviter toutes les personnes qui aiment Nescafé mais qui sont tout simplement des mélomanes qui aiment la bonne musique à suivre ce qui s'est passé Place Figayo sur le www.freeinone.studio.com 3xw.studio.com 3xw.freeinone.studio.com pour voir ce qui s'est passé Nescafé me fait porteuse de bonnes nouvelles et vous pouvez également venir voir ce qui se passe ce samedi ce samedi 30 à Anono plus précisément au terrain de foot ça se passe à Cocody Nescafé 3 en 1 studio c'est un grand jeu concours qui met en exergue la crème des jeunes talents Abidjanais c'est à l'initiative des vacances et je pense que vous allez voir vous n'allez pas être déçus il y a de très très belles prestations je vais donner des contacts si vous le permettez 04 34 13 35 04 34 13 35 ou encore le 01 30 99 59 vous êtes attendu sur le 3xw.freeinone.studio.com N'hésitez pas à appeler pour tout renseignement et puis on se donne rendez-vous ce samedi 30 au terrain de foot d'Anono à Cocody Et je crois qu'ils n'ont pas eu tort de vous choisir pour la communication non seulement vous êtes éloquente mais vous dégagez quelque chose de positif Merci d'être venu sur ce plateau Mathilde Baudet Merci à vous aussi Nescafé 3 en 1 studio appelé pour plus d'informations le 04 34 13 35 et le 01 30 99 59 Nous avons un autre invité sur ce plateau lui c'est Magiste Boulard Bonjour à vous Bonjour Caroline Et merci d'être là De rien mais je suis là pour annoncer un événement 30 ans de carrière de Luxon Pado C.I.A. Et j'espère que les Ivoiriens vont donc accueillir cette information de façon aussi positive que vous venez d'annoncer la dame qui vient de partir Donc Luxon Pado c'est 30 ans de carrière comme tout le monde le sait c'est l'une des icônes de la musique ivoirienne et c'est quand même un point de notre patrimoine culturel et pour un événement culturel de cette taille le premier responsable de la culture en Côte d'Ivoire M.M.Bondaman, le ministre de la Culture et de la Francophonie n'a pas voulu être en reste donc c'est sous son haut patronage que cette festivité va démarrer le 30 mai à partir de 9h au Burida à travers une conférence débat qui sera donc animée et présidée par M.Valen Guédé c'est éminent musulogue très connu par les Ivoiriens et ensuite le même soir du 30 mai ce vendredi à l'acoustique parce que tout le monde va pas pouvoir se déplacer pour le bal populaire de Yopougon donc ce même 30 mai à 21h à l'acoustique au Valon, aux deux plateaux les places sont extrêmement limitées, 300 places VIP pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer pour le bal populaire ce spectacle en live leur est réservé donc par Luxon Pado ils peuvent réserver et les réservations, j'insiste là dessus parce que ceux qui ont 50 ans aujourd'hui ont connu Pado quand ils avaient à peine 20 ans et toutes ces personnes sont des hauts cadres de ce pays aujourd'hui et ils adorent leur culture et ils peuvent réserver avec leur épouse les places VIP au 02-22 05-00 02-22 05-00, au 65-07-85 03 et c'est d'ailleurs l'un de ces cadres qui a accepté de parrainer donc cet événement ils sont très nombreux qui auraient voulu le faire mais c'est monsieur Didier Mwambé Nguessan donc un cadre du service pétrolier qui est parrain donc de cette festivité de la célébration des 30 ans de Luxon Pado et donc le 7 juin après donc ce 30 mai le 7 juin c'est le bal populaire dans son entre mythique que tout le monde connait qui est le baron de Yopougon le baron bar de Yopougon qui a plus de 1500 places et donc on attendra tout le grand public et tous les fans à qui il a manqué depuis 5 ans et c'est sûr qu'ils vont effectuer nombreux le déplacement merci beaucoup sachez simplement que Paris l'a déjà reçu vous l'aviez reçu avec moi sur ce plateau il y a 3 mois quand il était à Bidjan et Paris l'a déjà reçu il a fait sale comble en France merci encore d'être venu merci Caroline 30 ans de carrière de Luxon Pado le 30 mai à l'acoustique et le 7 juin au baron de Yopougon 02 22 0500 65 07 85 03 excellente journée à vous merci prochain invité modérateur Daniel Bolou bonjour bonjour alors vous êtes là pour nous annoncer un concert un concert spécial de louanges et d'adorations le 1er juin à la cathédrale Saint-Ponne on vous écoute tout à fait nous sommes là pour vraiment mobiliser pour la mobilisation de tous les chrétiens et non chrétiens surtout les chrétiens catholiques à véritablement se mobiliser pour ce conseil ce conseil organisé dans le cadre de la mobilisation des moyens pour le fonds catholique pour le fonds national catholique alors donc ce conseil organisé le 1er juin le 1er juin à partir des 13h donc 18h à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan les tickets sont déjà à vente dans toutes nos paroisses et sur les lieux les tickets seront également vendus alors nous demandons à chacun à chaque chrétien de vraiment de s'acheter un ticket pour être vraiment à ce grand concert il y a de nombreux artistes que nous avons invités on va citer peut-être 3 voilà il y a Nestor David il y a Onel Mala nous avons également Guy Christ tous ces artistes seront présents merci beaucoup et ça va se faire de 13h à 18h exactement de 13h à 18h et comment est-ce qu'on peut vous joindre ? pour nous joindre c'est au 07 38 59 96 et il y a aussi le 05 92 72 72 merci encore à vous modérateur Daniel Bollou on reprend l'information concert spécial de louanges et d'adorations ce 1er juin à la cathédrale Saint-Paul du Plateau de 13h à 18h 07 38 59 96 08 30h 03 15 je vous souhaite de passer une excellente journée merci Serge Willy est dans la place avant d'échanger avec Serge Willy parce qu'il a un invité qui nous intéresse par rapport à un programme de la télé l'enregistrement de l'émission Showtime guettée, convivialité, rubrique faune et surtout de la musique avec les meilleurs artistes du moment venaient donc participer aux enregistrements de l'émission Showtime ce mercredi c'est-à-dire après demain mercredi 2014, 28 mai 2014 à l'espace Cristal en zone 4 à 100 mètres de la pâtisserie abidjanaise deux spectacles 10h avec Serge Bénaud et 14h avec Petit Déni carton d'invitation à retirer à partir de ce lundi 27 mai 2014 à la maison de la télévision à Cocody venaient nombreux vivre des moments chaleureux avec Didier Bleu et sa team l'entrée est gratuite on le rappelle alors Serge Bénaud est là Serge Willy deux Serge qui se promènent ensemble bonjour et merci d'être là Serge non, c'est tout de nous qui vous en a essayé merci Caroline et cela c'est pour le concert live voilà concert live de Serge Bénaud à la radio franchement oui c'est un concert un concert live de Serge Bénaud qui s'inscrit dans un cadre bien précis vous vous en souvenez l'année dernière nous lançions la grille relookée de fréquence 2 c'était le 27 mai 2013 27 mai 2014 déjà un an que la grille est en circulation et nous avons bien voulu nous arrêter pour justement faire je veux dire l'état des lieux n'est-ce pas de cette grille on s'est rendu compte que les choses se passent super bien et les auditeurs qui sont nos fidèles auditeurs justement ont compris que c'est peu que nous travaillons il était bon qu'on leur dise merci à travers ce programme donc déjà à partir de 6h du matin ça dit demain mardi de 6h à 9h il y aura un léger réaménagement on va sentir une coloration sur l'antenne en tout cas toute la journée et l'un des points saillants de cette grille c'est surtout ce live que donnera l'artiste à ma gauche Serge Bénaud meilleur artiste africain meilleur arrangeur c'est lui qui vient dire merci à son public à ses fans mais surtout aux auditeurs de la radio voilà Serge Bénaud très rapidement c'est juste là pour confirmer que demain ça sera chaud du côté de la radio fréquence 2 donc ce sera en live et je serai accompagné de mes amis Safarelle Benji Buxou Karina Stille et DJ Maréchal qu'on aperçoit sur le plateau d'accord tous les fans sont invités demain à la radio fréquence 2 ok l'entrée est gratuite on ne peut pas un instant il faut venir juste mise en place 14h30 démarrage 15h c'est en live inédit que donnera Serge Bénaud je pense qu'il faut venir pour vous déplacer venir participer à la fête à l'apothéose j'allais dire à ce grand show que donnera Serge Bénaud merci encore à vous donc demain retrouvez Serge Bénaud sur fréquence 2 et retrouvez-le le mercredi à l'enregistrement de l'émission Showtime à partir de 10h et à partir de 14h vous serez en compagnie de Petit Denis alors les cartons d'invitation sont à retirer ici même à la maison de la télévision très rapidement on termine avec Donna Denis bonjour et merci d'être là quelles sont les nouvelles déjà bonne fête voilà bonne fête d'aimer à toi et à toutes les maires du monde voilà bonjour chers téléspectateurs s'il y a bien une discothèque à Abidjan justement au design futuriste hors normes et au style avant-gardiste c'est bien le Pink Club discothèque située à Makuri non loin de l'église qui s'intéressent dans le prolongement du quartier résidentiel qu'est-ce qui est organisé au Pink Club il faut dire qu'au Pink Club le lundi vous avez la soirée Golden People de Aristide Managia et Donna Donnie le mardi c'est la soirée suite live de la structure 7ème niveau le mercredi vous avez la soirée Lollipop le jeudi c'est la soirée BCBG de Arthur et Maxime Calvé le vendredi samedi c'est le club international géré par les DJ Maison Victor le Riche et ses éléments et le dimanche vous avez la soirée l'équipe du dimanche de Jonas le Groschef voilà ce soir sur le cours de 22h vous aurez en attraction Maréchal DJ Maréchal qui rêve d'une tour européenne vrai Maréchal de la musique coupée des Calais Made in Côte d'Ivoire il sera là pour démontrer différents pas de danse et différentes mélodies vous seront au fait voilà merci beaucoup donc Maréchal pour les contacts pour tous les contacts nous allons dire de taper le 41 63-71-72 41-63-71-72 ou le 07-91-43-60 07-91-43-60 merci encore si vous ne pouvez pas être là faites vous représenter Donna Donny merci d'être venu soirée Golden People c'est au Pink Club ce soir et toute la semaine 07-91-43-60 et puis nous on veut souhaiter joyeux anniversaire à une grande dame de la télévision madame Abiba Dambélé qui a eu un an de plus joyeux anniversaire également à Charlotte à l'ébé bonne fête à toutes toutes les mamans de Côte d'Ivoire de la RTI en particulier alors merci aussi à la maison de couture Christian B qui m'a habillée l'émission a été réalisée par Ngué Santano on se retrouvera demain s'il plaît adieu sur le cours de 11h30 et 30 minutes d'ici là suivez RTI 1 le journal vous sera proposé à 13h au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501